Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai intégré le groupe France Télécom en 2005. Je m'appelle Laurent Rougerie et je travaille au sein du réseau IBNF. Avant de prendre le congé parental, on y réfléchissait déjà depuis un petit moment avec ma femme. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais d'entrée un CDI alors qu'elle était encore en CDD. Donc d'un point de vue organisationnel, c'était plus facile pour moi de prendre le congé parental. Et d'un autre côté, c'est quelque chose que j'avais à cœur aussi déjà depuis assez longtemps. Donc j'avais envie vraiment de tenter l'expérience pour voir ce que ça pouvait m'apporter aussi en tant que père, d'être vraiment quelques mois seul avec mon fils. Alors la première motivation à ce congé parental, ça a été le rapprochement avec la maman qui travaille en Allemagne pour une mission de 3 ans. Donc du fait de l'éloignement et des difficultés de mode de garde en Allemagne, on a trouvé judicieux de choisir cette solution de congé parental pour pouvoir garder Joséphine. Alors mon entourage, quand je leur ai annoncé que j'allais prendre un congé parental, donc mon entourage personnel a trouvé ça très bien. Mon entourage professionnel aussi. C'est fortement lié au fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de pères qui prennent un congé parental. Donc forcément, ça reste impressionnant et un choix qui vraiment fait réfléchir des gens. Mon entourage professionnel l'a très bien perçu. J'en ai parlé dès que la grossesse a été confirmée à mon manager pour qu'il puisse anticiper mon remplacement. Et les RH m'ont d'ailleurs même proposé de suivre des cours d'allemand pour accompagner ma démarche. J'ai fait des démarches administratives et ça s'est fait très naturellement. Donc il n'y a eu aucun heurt à un moment ou à un autre, c'était vraiment très simple. J'ai commencé par en parler à ma hiérarchie de façon informelle dès que la grossesse a été confirmée. Et ensuite, en termes de délai, trois mois avant le départ en congé parental, j'ai formalisé ma demande par écrit et ça a été accepté rapidement. Alors si j'avais un autre enfant, je réfléchirais de façon un peu différente que cette fois-ci. C'est-à-dire que là, j'ai fait le congé parental sur la période 0-6 mois. Donc c'est vraiment un temps très bas âge. Si je devais le refaire, j'aimerais bien le faire sur une période un peu plus âgée, par exemple entre 12 mois et 18 mois, pour découvrir vraiment une autre période au jour de jour, donc de la vie de mon fils ou de ma fille. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Ma attention à un congé parental n'est pas un congé sabbatique, parce que c'est du plein temps. En France Té comme Orange, elle est vraiment très très rédérente au niveau des congés parentales, que ce soit pour une mère ou pour un père, il n'y a pas de différence. C'était vraiment des très bonnes conditions. Je suis très content d'avoir évolué dans cette entreprise à ce moment-là. Ça m'a permis vraiment d'avoir des bonnes conditions de départ et de retour. Alors l'expérience de père au foyer est une expérience très enrichissante, à la fois pour le père et l'enfant, parce que ça lui permet de s'affranchir des contraintes, par exemple de devoir se lever pour aller à la crèche. L'enfant est plus épanoui, on vit à son rythme et ça permet surtout de suivre son développement et de constater ses progrès. Et surtout, c'est une expérience qui ne se renouvelle pas, puisque un enfant s'agrandit très vite et ce sont les instants peut-être les plus précieux de l'enfance, la petite enfance. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?